Salut messieurs, salut mesdames, nous sommes en direct de Voila Show TV bien sûr, comme d'habitude aujourd'hui un invité des marques, une exclusivité, je peux le dire ainsi, il n'est vu plus ici à Kinshasa en air du Congo, mais des fois il fait vraiment des navettes. Vous allez bien sûr la reconnaître à travers ces images, elle s'appelle Ruth Misamu. Quand je parle déjà de Misamu, vous allez s'y comprendre, c'est-à-dire bien de la fille, l'unique et la seule fille de notre regrettée sœur Marie Misamu, que moi j'appelais à l'époque Phénomène, et aujourd'hui il y a une personne qui est en train de pérenniser bien sûr cette œuvre, il y a une personne qui est en train de faire la continuité des sexes que sa maman avait pu laisser ici. On va poser plusieurs questions, on a peut-être certaines préoccupations aussi, ensemble avec elle aujourd'hui, on va essayer bien sûr d'avoir des réponses par rapport à tout cela. Alors, moi j'ai l'honneur de vous la présenter, elle est ici à Danome, nous sommes ici à Kinshasa bien sûr, parce qu'elle a des messages, beaucoup de messages à nous donner. Bonjour Ruth. Bonjour, bonjour. Voilà, très ravi. Je suis là, je suis là, je suis là, il y a des langues, on a un peu de moyens, un mot, un mot bien sûr, on va recevoir que tout le monde va vous avoir à travers le monde, et puis on va apprécier à Kinshasa. Je suis là, je vous remercie, on a toutes les années qui viennent les années l'actualité, on a tous les années qui viennent les années, on a tout le support des albums, merci, vraiment, je vous aime. Voilà, ça fait plusieurs années maintenant, depuis la disparition et à maman, depuis que maman a soufferté. Moi j'aimerais, depuis où en a-t-il et là, comment rue de ses sangs en fait, sans maman pémbé ni, où se sentent en déni ni, est-ce que l'absence là, où se bossa ni n'a eu bien, il y a quelque chose qui fait que, elle a peut-être toujours marré marqué par rapport à ça. Non, pour la disparition à maman, douleur est aux alakakas. Ce n'est pas qu'un jour qu'il y a eu un lit, non, douleur est aux alakakas, mais, par la grâce de Dieu, nous allons continuer, nous allons passer le chemin, nous allons râper, nous allons manger la musique, nous allons manger la couture. Mais tu étais vraiment, quand on voyait maman, c'était tout le temps pémbé ni, au lobby que moyen, au beau s'en a, ce qui est tout à fait normal. Mais la question de la Tunisia, maintenant c'est la rue de Seul, devant la réalité de la vie et tout, et nous allons manger la maman, à Zaki, tout le temps, pémbé ni tout ça. C'est quoi la différence peut-être là ? La différence entre un gars et un gars ou un gars ? Non, nous allons manger la couture, avant nous allons manger la couture, c'est ça que je sais. Ok, non, la différence est vraiment, vraiment, pour faire, quand on nous rende compte, mais je suis en musique carrière, je suis en train pour nous manger la couture, avant Nazaki, il ne faut manger la couture, donc Nazaki, il ne faut pas manger la musique. mais dans le chemin où il y a une salle, je regrette qu'il y ait des gens qui nous aideraient. Donc c'est pour ça qu'il y ait des gens. Effectivement, c'est ça aussi la question. Parce qu'avant, moi je savais qu'il y avait des gens qui accompagnent maman. Des fois, vous savez, moi, c'était le futur, mais ce n'était pas vraiment une profession. Quand alors tu t'es décidé, exactement, qu'il y ait une course au Bandesco, qu'il y ait un salon de carrière, qu'il y ait une profession musicale ? Parce que maman n'est plus, aux gens n'ont pas d'idée de pérenniser les oeuvres anglais, ou bien parce que c'était ta passion ? Non, c'est une passion, c'est une passion. Mais j'ai dit que c'était comme ça. Une année après maman, j'ai eu l'inspiration à Nzembo. J'ai eu l'inspiration à Nzembo. Pour moi, j'ai eu l'inspiration à Nzembo. J'ai eu l'inspiration à Nzembo, j'ai eu l'inspiration pour me rater. Mais après j'ai eu l'inspiration à Nzembo. J'ai eu l'inspiration. J'ai vu qu'elle avait moi bien que l'inspiration à Nzembo. Mais ce sont les changements à Nzembo dans dix titres. Dix chansons, dix mélodies à Nzembo. Oui, j'ai eu l'inspiration à Nzembo. Donc, après une semaine, après quelques mois, je vais vous parler de la chanson. Je vais vous parler de la chanson. Je vais vous parler de la chanson. Après ça, je vais vous parler de la chanson. Mais, Maman, c'est un groupe qui a été un groupe. Déjà, il y avait des moments où on voyait dans des prestations. On a cru que peut-être que nous avons beaucoup de gens pour commencer à travailler avec eux. Mais, du coup, tout le monde a peut-être un grand bon souci. Et puis, c'est comme si l'évolution n'était pas dans des langues. Ils ont appris à l'issue. C'est dû à quoi? Non, ils ont fait que nous travaillons dans un groupe. Pour qu'on a un peu d'album. Donc, on a un peu d'album. On a un peu d'un peu d'un groupe pour qu'on a un peu d'album. Donc, on a un peu de liqueur, on a un peu d'album. Donc, tous les jours, on a un contact. Tous les jours, on a un contact. Alors, c'est-à-dire la musique, Zosala? Parce que, quand on te regarde comme ça, moi, je suis en train de voir la sœur Marie Antoine. C'est comme si c'était ma gestuelle, tout ça. Je sens vraiment comme si on dit à Zongelinga, et tout ça, on a posé ma question. Alors, mon style, par rapport à ce que maman faisait. Tu vois un peu? Maman a écrit une originalité, une exception n'est pas une exception. Elle ne faisait pas d'office que tout le monde faisait. Elle innovait à tout moment qu'elle abandonne la musique. Alors, jusqu'à la ligne, n'est-ce pas que tu es venu carrément ou apporté TouchnaAT ? Non, bien sûr, on a TouchnaAT. Mais on a dit que dans la musique, on a vu la maman à trace, on a vu la maman à l'aise. Donc, en tant qu'en tant que maman, on a réparti avec nous. Como l'as dit déjà. Mais avec des artistes, on a apprécié la musique de la maman depuis longtemps. On a apprécié la musique. On a fait tout le temps. donc artistiquement différent, c'est ça vraiment, vraiment, mais après le temps après un temps, moi, différent c'est Ozala pour Banzé, mon abîme, c'est Siko comme même ligne Banzé, ma maman mais la écriture, elle est un peu différente oui, elle est un peu différente alors moi, il y a l'album ici, Monsieur Zedam, on va un peu essayer de décortiquer l'album parce que moi, je me dis après je suis entré de voir la fille la mère à travers sa fille on peut le dire ainsi l'album est un dédicace titre en anglais on a un dédicace nani, on a un dédicace nani on a un dédicace vina et Panzambe, Panzambassa n'a ouya l'ingi donc, ce qui est un titre il y a Panzembo Made in Christ, fabriqué en Christ dans Zambes n'est même ta série donc, on a un dédicace nani, il y a un dédicace nani, on a un dédicace ce qui est totalement il y a eu dans le livre et on a un dédicace afin de faire sa tour afin de faire ce qui est un dédicace ce qui est un dédicace Ils ont mis le Seigneur et la reconnaissance de la Maman. Ils ont mis les pensées pour le monde et le lendemain pour le monde. C'est une préférence qui est la même chose ? Comme vous pensez à ce que nous gens nous sommes, mais Seigneur a plus le symbolique, pour que notre monde fasse la carrière à Maman. Donc, si nous faisons toutes les pensées pour la Maman et pour la remettre, et nous n'avons pas toujours tout le monde. Ça c'est bien trouvé. Alors, reconnaissance, on a rappelé ça. N'est-ce qu'on a mort déjà, on a un peu moins trop. On a capé là. Ah oui, ah oui, ah oui. En fait, comprenez mon émotion, on peut dire cela ainsi, comprenez mon émotion, ça fait toujours mal, mais bref, il y a toujours la personne qui va continuer de réaliser cette œuvre, comme je viens de vous le dire. Est-ce qu'on peut soutenir des œuvres comme ça, parce que les lots, ils sont vraiment difficiles, mais il y a quand même des gens qui viennent. Alors, tu vis de l'autre côté, à Londres, alors, maman a vraiment travaillé, mingi, mingi, ah ouais, c'est-à-dire qu'il y a un grand public, ils ont soif. Moi, je suis des fois, tes interviews, c'est-à-dire qu'il y a un grand public. Est-ce qu'on a vraiment, ah ouais, à continuer vraiment, Moussa, là où il y a un maman ? Alors, tu vas faire comment, parce que toi, tu vis de l'autre côté, ah ouais, à l'autre côté, on a fait ça, 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 comment tu vas continuer, Moussa, là où il y a un maman ? Euh, pour na, so, bon, ben, on va dans la Londres, mais so, ki nisam a tine-인가 la Londres, ey a poun a a ebi, pourquoi à tine-d인가 na Londres, donc, na ko lo ba tè ke na fan la kaa, na kin novien na zalaka, éba kinnoa, e tout sa, donc so, na lo ba anglais, c'est pour, nous a raison moga eza wana. Donc, nisam ba ebi plasa o me manga, n na opioids nan nan mofa kawa le baby, n no pa, nalbon pen tam la chemoa anglais, na katyi, donc po éedifié ped bat tout. Il y a un message qui a été fait. Il y a un message qui est en Congolais. Il faut que les gens ne se rappellent pas partout. Mais il y a des problèmes qui ont été faits. Il y a des problèmes qui ont été faits. Il y a des problèmes qui ont été faits par concert. Il y a des problèmes qui ont été faits. L'album est en dédicace. Un très bel album, Monsieur Zedan. Il faudrait quand même mettre ça un peu dessus. Ce qu'il y a dedans, c'est vraiment très édufié. Je ne sais pas ce que tu as vraiment cette musique gosmette. Alors, qu'est-ce que tu vas faire pour assurer la promotion des albums ? Parce qu'ils ont un problème. C'est-à-dire qu'ils ont présenté son album. Et après, c'est fini. Il y a des problèmes qui ont été faits. Il y a des problèmes qui ont été faits. Il faut vraiment embrasser la carrière. Tu vas vraiment assurer avec l'équipe. Ou promettre vraiment que cette fois-ci, c'est bon. Il faut vraiment faire la promotion de cet album. Pour ne pas faire ça. Non, bien sûr. Il faut vraiment faire la promotion. Donc, c'est-à-dire que ça a été présenté l'album. Après, on a l'église. Exactement. Ah oui, c'est-à-dire que ça a été bon. Il faut continuer à faire des interviews. Il faut continuer à faire des interviews. Il faut continuer à faire des écoles. Il faut continuer à faire des interviews. Mais pour ceux qui ont fait des interviews, nous avons fait des interviews. Et pour ceux qui ont fait des interviews. Nous avons déjà fait des interviews. Ce n'est pas un projet, mais ce que nous a fait. Mais nous avons fait des interviews. et l'album, nous avons présenté notre album dédicace et c'est l'exemple donc nous avons dit que nous avons mis en place pour notre séjour au EO mais nous avons mis en place pour notre promotion et l'album. Une conférence de presse pour nos représentants de la presse ou bien les concerts sont en cours ou pas ? Non, une conférence de presse nous avons organisée déjà bientôt, nous avons lancé la date nous avons placé mais une conférence de presse oui, nous avons mis en place alors moi je pense que tout ça presque dans ce cas, nous avons mis en place nous avons mis en place maintenant, nous avons mis en place nous avons mis en place nous avons besoin, c'est vrai qu'album nous avons mis en place, mais pour savoir nous avons mis en place, nous avons mis en place la majorité de gens ont besoin, c'est-à-dire la big list peut-être producteurs morts au monde dans un concert, tout ça comment va-t-il rejindre ? Tu as une équipe derrière ou nous avons travaillé dans le Bango ? ça s'est passé comment ? Oui, l'équipe est-à-dire, l'équipe nous avons une équipe qui nous a travaillé dans le Bango nous avons un manager pour un concert ou bien pour avoir un projet et tout ça le manager est-à-dire Sandrine Sama le numéro il y a le Whatsapp est-à-dire 44 23 66 16 mais sur les réseaux sociaux nous avons mis en place sur Facebook nous avons une page sur Facebook nous avons mis en place sur Youtube nous avons mis en page sur Youtube vous pouvez vous abonner et vous abonner sur Facebook Youtube sur Instagram et tout ça voilà, j'espère que vous avez compris donc c'est-à-dire nous avons besoin de continuer parce qu'il y a Zananu mais il y a Zananu non, moi t'as-moi non, il y a Zananu voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a Zananu il y a toute une équipe c'est très bien organisé pour expliquer comment tu vas faire pour nous nous avons mis en place sur la rue alors, tu es un peu je suis un peu moi j'aimerais oui, mais nous avons mis en place à l'époque on faisait des émissions nous avons mis en micro nous avons mis en place à la zone dans le Bossa il y a même nous avons mis en place 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 dans l'adoration donc quand je la vois moi, dans cette zone c'est vraiment ils ont mis en place ils ont mis en place parce que c'est une chose avec laquelle à l'époque déjà nous avons mis en place une carrière ça fait à peu près 20 ans ça fait quelques j'ai beaucoup travaillé j'ai toujours mis en place dans les témoignages j'ai bien on était tout le temps à la maison donc vraiment ils ont témoignages vraiment moi quand je la vois comme ça ça me fait énormément plaisir alors moi l'interprétation moi je me dis il y a sûrement il y a un vento chuté par rapport à l'interview dans l'épisode Seigneur Seigneur Toi qui connais mon âme pour toi mon Dieu Toi qui connais la sincérité de mon cœur Toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole Seigneur Seigneur Toi qui connais mon âme pour toi mon Dieu Toi qui connais la sincérité de mon cœur Toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole Yeah 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 Wow On dit Wow On dit Wow En tout cas merci beaucoup Monsieur Zedam je sais que vous étiez vraiment très nombreux à suivre cette interview exclusive je sais pourquoi je suis en train de dire que c'est exclusive parce que là elle nous a ramené bien sûr un album intitulé Dédicace que je vous conseille on peut l'acheter comment via de Ceux qui ont une page Facebook Dédicace sur Zala On a une page Facebook Routimisamo Instagram Routimisamo On a une page Dédicace sur la place de son album Voilà Dédicace sur les appels qu'on a l'album c'est Bimi En tout cas on a conseillé d'autosoutenir La Seigneur il y a Salah Bissot Bollam et Bélé ça serait une façon aussi de continuer de soutenir quand même Moussali des fois les appels à travers bien sûr la soeur Ruth Missam en tout cas merci beaucoup de bonnes choses courage tu as quelques remerciements peut-être merci merci voilà voilà moi je dis merci à tout le monde tous les amoureux de Walla Knight vous êtes tellement nombreux je vous dis merci et puis on se retrouve à la prochaine merci bye bye